les bras sont l'un des si ce n'est le principal symbole de virilité et de puissance jouer les gros bras show the guns ou la pose la plus emblématique du bodybuilding tout simplement il semble logique de fait que sur youtube ces vidéos fassent carton plein à chaque fois mais ce qu'il est étonnant de constater ou laisse vraiment c'est que comme d'habitude pour le monde de la musculation on a tout et son contraire qui est dit en même temps aujourd'hui je vais tenter de t'apporter une synthèse de tout ce que j'ai pu apprendre sur le sujet et je pense qu'à la fin sans vouloir me la péter tu sauras vraiment comment développer tes bras parenthèse comme la vidéo risque d'être longue je t'ai fait un sommaire si jamais tu veux zapper au bout qui t'intéresse commençons par l'anatomie de cette région nous prendrons en compte les groupes musculaires agissant sur le coude uniquement c'est à dire le braquial le braquio radial le biceps en guise de fléchisseur le triceps en tant qu'extenseur et sérieux lancôné n'a qu'un rôle anecdotique en plus du fait que je trouve qu'il est plus relié à la région des avant-bras oui on pourrait dire la même chose d'un braquio radial du point de vue esthétique mais n'oublions pas qu'un gros braquio radial aide à combler le trou laissé par des biceps un petit peu court le coraco braquial pourrait avoir un rôle esthétique à jouer mais clairement il agit plutôt dans la région de l'épaule pour commencer je m'appuierai sur l'excellente série d'articles de chris bertsley qui détaille exactement selon l'anatomie des muscles pourquoi et comment il vaut mieux privilégier certains exercices et ou certaines fréquences d'entraînement d'abord il faut bien comprendre de quoi sont constitués ces derniers chaque muscle est composé de fibres musculaires disposés de façon parallèle entre elles façon paquets de spaghettis chaque spaghetto d'ailleurs ressemble plutôt à un ver de terre avec des segments qu'on appellerait sarcomère d'ailleurs il se comporte un petit peu de la même façon que les segments des verts il se contracte à la demande de notre cerveau c'est ce qui nous permet d'avoir de la force quand tous les spaghettis lombriques tirent de façon à peu près simultanée et bien ça tire sur les os auxquels ils sont attachés résultat nous bougeons cette contraction se passe un petit peu comme une épreuve d'aviron les rames représentent les têtes de myosine et l'eau lactine je compte dédier une vidéo complète à la contraction musculaire puisqu'il y a quelques petites subtilités à comprendre mais je vais te faire l'essentiel quand même maintenant le saviez tu guendille a fait de l'aviron pendant sa jeunesse ceci explique peut-être cela wow mes vannes sont excellentes aujourd'hui quand les sarcomères sont très raccourcis ils ne peuvent plus exercer de force c'est un petit peu comme si ils arrivaient au bout de la rivière quand ils sont moyennement étirés c'est là où ils peuvent produire le plus de force active quand au contraire ils sont très étirés c'est un petit peu comme si la rivière elle-même s'écartait d'eux on pourrait se dire qu'ils n'ont plus la possibilité de ramer mais il ne faut pas oublier que les muscles sont reliés aux os par des tendons et qu'il existe aussi d'autres myofilaments dont je ne t'ai pas parlé pour ne pas surcomplexifier les choses mais qui ont un rôle à peu près similaire aux tendons dans ce contexte donné bref ce qu'on appelle de façon un petit peu grossière les structures passives de l'unité tendons muscles possèdent des propriétés élastiques et un élastique quand tu le tends il accumule de l'énergie ce qui fait que des muscles étirés peuvent avoir tout autant voir plus de force selon certains auteurs qu'au pic de leur force active ce qui nous donne une relation tension longueur à peu près comme ça bon ok c'est bien beau mais c'est surtout in vitro autrement dit ça vaut uniquement quand tu isole une fibre musculaire et que tu la testes en labo dans la vraie vie on a un truc qui s'appelle par exemple l'architecture musculaire les muscles peuvent avoir différentes formes et ça ça joue sur leur angle de pénation c'est parce que c'est inquiète j'arrive en gros tu te souviens quand je t'ai dit que les fibres étaient parallèles entre elles bon bah dans l'ensemble c'est vrai sauf qu'elles ne sont pas obligés d'être toutes dans l'alignement des points d'insertion de ton muscle ça c'est l'angle de pénation la différence qu'il y a entre la direction globale d'un muscle et celle de ses fibres musculaires plus un muscle est peiné plus il est fort mais en contrepartie moins il se raccourcit vite cependant il y a aussi le fait que le muscle en question n'est pas obligé d'être dans l'alignement exact du mouvement qu'on veut réaliser je sens que je t'embrouille de plus en plus bon prenons un exemple celui des fessiers sur une extension de hanche le mouvement naturel des fessiers et ce serait plutôt ça et donc forcément tu vois que ta jambe part à l'extérieur qu'est ce qu'il faut du coup les adducteurs pour compenser et faire de la force de l'autre côté pour que ça reste à peu près équilibré tout ça plus d'autres points à ne pas négliger comme la relation entre un avantage et un désavantage mécanique montre que les muscles sont très complexes ça peut complètement chambouler la relation tension longueur des muscles qu'on appelle du coup plutôt in vivo la relation moment angle ça peut sembler anodin ou hors propos comme ça mais en réalité on peut utiliser tout ça pour optimiser complètement le travail de nos muscles en musculation du coup et je vais t'expliquer pourquoi si on connaît globalement la gueule de la relation moment angle des muscles bas on peut aussi savoir quel type d'exos sont censés mieux les faire travailler d'abord je vais t'expliquer ce que dit Chris Bursley qui a pas mal bossé le sujet selon lui tout muscle qui travaille et a de la force principalement sur la partie ascendante et plateau de cette relation va aussi bien être sollicité par des mouvements à amplitude complète que partielle il explique aussi que quand un muscle travaille dans la partie descendante alors il est plus susceptible d'avoir de l'hypertrophie provoquée par de l'étirement ce qui le rend plus sensible à l'excentrique et aux amplitudes plus complètes enfin quand il a cette partie là qui est présente sur sa courbe ça veut dire qu'il est sujet à l'insuffisance active ce qui veut peut-être dire qu'il vaut mieux éviter de le raccourcir complètement pour le faire travailler c'est souvent le cas des muscles bi articulaires j'aimerais rajouter à la vision de Chris Bursley celle de Doug Brignolle en vrai ça devrait plutôt se dire Doug Brignolle parce que ça vient d'une petite ville en France et oui je place totalement ça parce que je voulais aussi dire que j'ai discuté avec l'auteur par email bref sa vision peut sembler un peu contradictoire mais elle ne l'est pas vraiment en réalité ce dernier explique dans son livre The Physics of Fitness qu'il privilégie des exercices à courbe de force optimisée donc plutôt que de chercher à faire des centaines d'exos pour stimuler tous les angles ou bien alterner les pics de tension il préfère tout simplement prendre un exercice ou deux qui matche bien avec son muscle et franchement je suis plus proche de cette vision pour des raisons qui me semblent plutôt simples si ton exo va avec la tension maximale que peut mettre ton muscle à chaque moment de l'effort alors tu vas maximiser ta prise de masse musculaire deuxièmement un exo optimisé se fait avec moins de poids puisqu'il n'y a pas de phase trop facile dans le mouvement si tu vois pas de quoi je veux parler regarde un rowing avec des haltères en bas du mouvement c'est super simple et en haut c'est super dur ça ça veut dire que tu vas moins surcharger tes structures passives globales alors on parle des articulations des ligaments etc etc qui ont tendance à récupérer moins vite que les muscles résultat tu te blesses moins souvent et tu as moins besoin de faire des dillaud en tout cas moins fréquemment et oui jean kévin soulevé très lourd ne veut pas dire forcément prendre plus de muscles évidemment tout ce que je te dis là c'est dans une optique de culturisme parce que quand on parle de sport de performance tout se complique on cherche à avoir le meilleur taux de développement de force ce qui veut dire que forcément tu vas devoir en passer par des exo moins optimisé pour la prise de masse musculaire mais bref reprenons à quoi ressemblent donc ces courbes et comment peut-on l'intégrer à un entraînement bras déjà commençons par le plus simple et ce qui prend pourtant les deux tiers du bras à savoir les triceps grosso modo ça donne ça un muscle qui faiblit légèrement quand il est raccourci mais pas au point de l'insuffisance active et en même temps qui est du coup légèrement plus fort quand il est plus long on se rappelle par birds lee que selon lui sur ce type de muscles une amplitude partielle n'est pas un problème et c'est effectivement confirmé par certaines études qui voient des gains en amplitude partielle face à la complète pour les triceps perso je l'expliquerai aussi par le phénomène de l'occlusion musculaire il est beaucoup plus facile à générer sur des mouvements mono articulaires en particulier des bras mais je ne sais pas à quel degré ça joue vraiment donc ça reste hypothétique si tu veux une petite vidéo sur le sujet il ya celle ci retient juste que nos muscles quand ils se contractent gonflent et donc ils peuvent par ce biais générer de l'occlusion vasculaire en poussant sur nos veines bon bah quand tu es en bout de course même s'ils se contractent tes muscles ils vont pas grossir et donc ils généreront pas cette occlusion ce qui fait que bah on n'aura pas les effets liés au bfr et encore une fois je te renvoie à ma vidéo pour mieux comprendre ces effets là revenons à nos moutons ce qu'il faut aussi retenir c'est qu'il y a un chef biarticulaire qui sert aussi à l'extension de l'épaule le chef long il semblerait que contre la logique des salles populaires de sport qui te disent de lever les coudes pour mieux faire bosser ce chef là et bien qu'il se développe mieux quand ils sont soit le long du corps soit quand carrément tu fais bosser l'épaule en même temps que les triceps j'ai eu ce sentiment de quoi qu'on s'est foutu de ma gueule quoi et à l'inverse on fait mieux grossir du coup les vastes latéraux et médiaux quand les coudes sont devant le corps bref voici les deux exos que j'ai à te proposer si jamais tu veux vraiment avoir des bras maximus mais sinon le premier sera déjà très bien la courbe de force de l'extension à la poulie est adapté tu peux choisir comme pour tous les mouvements que je vais te présenter de privilégier l'amplitude partielle si tu le désires mais en plus l'intérêt de le faire en prise neutre et à une main c'est que tu vas mieux protéger des articulations en évitant d'exercer des tensions sur elle dans le mauvais sens pour le skull crusher sur bande éclinée c'est à peu près la même sauf que là tu as les coudes devant toi ce qui privilégiera plus les vastes médieux et latéraux si tu as bien retenu ah et parce que je suis particulièrement sympa je te rajoute une version au poids du corps pour cet exo fait maison l'idée c'est que plus tu te mets à l'horizontale plus ce sera compliqué la seule véritable chose à prendre en compte quand on fait les triceps c'est de sentir si on a mal au tendon ou non si oui il vaut mieux y aller progressivement histoire d'habituer cette structure à recevoir des charges de plus en plus lourdes les déchirures ne sont pas vraiment communes ce qui pourrait s'expliquer par le fait que les triceps ont un tendon méga vénère qu'ils sont courts puissants qu'il ne varie pas en termes d'avantages et de désavantages mécaniques bref qui sont un petit peu conçu blessure prouf et de l'autre côté il y a quoi un sacré bordel commençons par le plus simple le braquel mono articulaire simple basique il va travailler sur absolument tous les mouvements de flexion du coude il est fait pour ça c'est sa fonction plus il est en position allongée plus il est fort mais à une moindre échelle il fonctionne exactement comme les triceps sauf que sa courbe descend un petit peu plus vers le bas ce qui veut dire que même si l'amplitude partielle n'est pas forcément une mauvaise idée il vaudra quand même mieux éviter de trop la limiter une bonne façon de faire est de couper 10% en haut et 10% en bas du mouvement de cette façon ça devrait pas être trop gênant c'est un petit peu la même chose en exagéré avec le braquio radial et les biceps ceci étant dit nous devons encore rajouter là dessus un autre critère valable pour tous les flexeurs j'ai nommé le moment de force interne des muscles à savoir le fameux avantage désavantages mécaniques je le décrirai avec les termes de doug brignoli ce ne sont pas les termes officiels de la physique mais je pense que pour comprendre c'est un très bon vulgarisateur le bonhomme pour le visualiser essaye de tirer sur une poignée de porte mais dans cette position ce sera pas facile de faire s'ouvrir la porte pas vrai mais dès qu'elle aura un petit peu commencé à bouger d'un seul coup l'ouvrir ne sera plus une difficulté aussi grande c'est normal l'alignement change et te donne considérablement plus de levier de brignoli explique que pour lui tous les muscles de flexion ont un avantage désavantage mécanique fluctuant à l'inverse des muscles d'extension qui eux sont toujours désavantagés mécaniquement donc même si ton muscle est plus fort à de grandes longueurs ce qui est globalement le cas pour l'écrasante majorité des muscles si tu es vraiment tout en bas de ton mouvement en extension complète alors il n'aura quasiment aucun levier il sera donc paradoxalement moins fort ce qui se corrigera vite au fur et à mesure que l'articulation fléchit ce même avantages et désavantages mécaniques explique pourquoi les biceps et le brachioradial vont plus ou moins travailler suivant la supination et ou pronation en effet en supination ce sont les biceps ceux qui ont un avantage et à l'inverse en pronation le brachioradial et oui le brachioradial n'est pas un pronateur total il ramène normalement la main en position neutre mais comme en position neutre justement les biceps ont toujours un avantage mécanique médian bah si jamais tu tournes complètement ta main en pronation là c'est lui qui va être plus targeté bel anglicisme d'ailleurs si tu ne me crois pas test fait des curls en supination en pronation et en neutre dans quelle position arrives tu à soulever le plus lourd la question que je vous pose vaut un million d'euros normalement c'est en prise neutre parce qu'à la fois le brachioradial et les biceps peuvent participer au mouvement enfin chose à noter également selon Burtzly encore une fois les brachioradial ont un avantage mécanique qui devient meilleur par rapport à celui des biceps au fur et à mesure du mouvement autrement dit un exercice à pic de tension qui se rapproche du coude fléchi par exemple avec un élastique fera plus travailler ces derniers que les biceps ceci étant dit comme on peut les travailler en pronation et avec une courbe de tension plus appropriée aux muscles voilà c'était juste pour que tu le saches mais c'est plutôt anecdotique moi je te recommande pas ça quelques informations complémentaires sur les biceps ils sont aussi fléchisseurs de l'épaule ce qui jouera évidemment sur leur longueur musculaire j'aurais tendance à te dire d'éviter de vouloir les travailler en position d'épaules fléchies ils seront plus raccourcis et donc moins fort pour ce qui est de la position coude devant ou coude derrière le corps qui pourrait favoriser l'un ou l'autre des chefs des biceps même si cette hypothèse est intéressante les éléments que j'ai en main à l'heure actuelle ne me permettent pas de dire qu'elle est vraie alors ça veut pas dire pour autant qu'elle est fausse mais juste que je peux pas le savoir donc à ta place si vraiment j'étais désespéré je testerais mais sinon je mettrais pas mes billes dedans en termes de blessures des fléchisseurs du coude le seul groupe musculaire vraiment touché ce sont les biceps il y a beaucoup de théories un petit peu fantaisistes qui existent du type tu devrais éviter de faire cet exercice là si tu as les biceps courts en réalité les longueurs des insertions musculaires à ne pas confondre avec les longueurs des fascicules qui sont encore une autre histoire n'ont à ma connaissance aucune espèce d'influence sur la probabilité de se blesser mais deux choses peuvent en avoir déjà soulevé trop lourd trop vite ou trop souvent en bref faire de l'égo lifting car je te rappelle que tous nos tissus ont une capacité d'adaptation à n'importe quel mouvement si c'est fait assez progressivement l'autre vient du travail de Doug Brignoli encore lui qui fait remarquer une chose les blessures au biceps n'arrive que quand trois conditions sont réunies le bras est dans une position complètement étendue la main est en supination et on est à un effort maximal et quand tu regardes les compiles de blessures et ben force est de constater que c'est effectivement le cas tu vois jamais de blessures au biceps quand la main est en pronation et ou que le coude est fléchi et en terme d'effort maximal je ne te parle pas de poids un bien que un poids lourd ça provoque aussi des arrachements non c'est plutôt le fait de forcer tu sais tu peux être au bout de ta série là où tu as plus de force c'est plus compliqué d'en mettre et donc du coup tu dois forcer comme une bûche c'est pour ça que je te recommanderais par exemple d'être particulièrement vigilant si jamais tu fais du deadlift en grippe alternée ne cherche vraiment pas à activer tes biceps au contraire tu devrais même plutôt vouloir pousser la barre histoire que tes bras restent les plus droits possible et pareil bannis le coeur le pubitre à 45 degrés c'est même pas un bon exercice pour tes bras de toute façon voici donc tous les exos que je recommande elle famoso bayesian curl c'est un exercice connu mais souvent incompris en se tournant dos à la poulie on optimise la courbe de force de l'exercice les fléchisseurs du coude étant au plus fort entre 90 et 110 degrés et l'angle de l'avant-bras levier opérant de ces mêmes fléchisseurs avec le câble devenant perpendiculaire à ce moment précis on fait correspondre ces deux pics de force ce qui permet d'avoir besoin de mettre moins de poids pour faire travailler le muscle à son plein potentiel surtout en hypertrophie on peut ajuster en avançant ou reculant un peu le bayesian river ce curl en pronation c'est la même chose mais pour le brachio radial ou sinon tu as le bon vieux coeur qui est très bien et si tu crains pour ta sécurité tu peux légèrement le tricher en bas du mouvement ou carrément réduire l'amplitude la clé sera de ne pas tricher pour faire plus et aller au delà des capacités mais bien tricher pour aider ton muscle quand il est au plus faible donc seulement un peu et en bas du mouvement bon mais maintenant tu vas me dire c'est bien beau on a les exos mais à combien de répétitions on les bosse et puis à quelle fréquence la fléchisseur et extenseur du coude se rejoignent les muscles du haut du corps ont généralement tendance à être plus riches en fibres rapides les fibres rapides sont celles qui mettent le plus de temps à récupérer et ce qui est normal ce sont aussi celles qui sont les moins vascularisés ce qui veut dire que nos muscles des bras récupèrent assez lentement et ne devraient pas être stimulés sur un volume trop important par semaine c'est confirmé par ailleurs par certaines études sur la récupération puis je te donner des recommandations absolues ça risque d'être très difficile en réalité déjà les bras sont sollicités sur tous les mouvements polyarticulaires du haut du corps ensuite tout dépendra plutôt de ton volume et intensité par semaine qu'un chiffre absolu qui n'aura aucun sens mais si je devais vraiment te formuler un conseil précis ben ne les travaille pas plus d'une fois par semaine disons sur 3 à 5 séries par groupe musculaire un isolément donc on compte pas les exo polyarticulaires là dedans quant au champ de répétition je vais être très classique à savoir entre 6 et 15 reps aller bien au delà en termes de répétition disons 20 reps et plus va augmenter le nombre de dommages musculaires va baisser ta récupération et ce sera pas top dans l'ensemble sauf éventuellement sur une série de finishers de temps en temps et là dessus je pense qu'on a enfin fait le tour de l'affaire c'est pour moi une énorme vidéo qui a demandé beaucoup de temps de synthétisation synthèse ? je sais pas j'ai essayé d'être le plus complet et pratique possible donc ce serait vraiment chouette si tu pouvais t'abonner, liker, partager et ne pas hésiter à faire un tour sur mon instagram pour t'y abonner aussi en guise de remerciement quoi tu vois enfin même pas juste pour m'aider sinon tu peux toujours aller faire un tour sur mon tipeee ou mon utip et surtout sur le discord on a lancé des mini conférences etc avec des gens qui sont très forts dans leur domaine donc bah je te conseille de venir et sur ce prends soin de toi et à la prochaine c'était un gros morceau rien qu'au tournage alors j'imagine pas au montage english permission simply de